Vous êtes française ? Ouais. Moi, je suis russe. Ouais, ça se voit, ouais. Ah, ça se voit ! Ouais, c'est marrant. Très heureux de vous savoir nombreux de vos posts récepteurs pour me suivre. La langue la plus belle au monde. J'ai mélangé les thèmes et j'ai aussi demandé aux gens si vous devriez choisir une langue natale. Ce serait laquelle ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour. Bonjour. Alors, biof dans ce nouveau numéro. Bonjour, bonjour. Quelle est la plus belle langue au monde selon vous ? Euh, l'italien. L'italien ? Ouais. En vrai, t'aimes bien l'italien. Parce que ça sonne... Ça sonne... Ouais, ça sonne bien romantique et tout. Pour moi, c'est l'espagnol, ouais. J'adore cette langue et j'ai eu l'occasion de la pratiquer dans plein de pays du monde, donc ouais, c'est l'espagnol. Vous parlez combien de langues ? Quatre. Quatre langues. Français, anglais, espagnol, chinois. Je pense que la meilleure langue au monde, je crois que c'est le japonais. Le japonais, c'est une belle langue. Ouais. Moi, je dirais le créole. Ouais. La même chose. La même chose, ouais. Et pourquoi le créole ? Dans le parler. La façon de parler, je sais pas, c'est doux, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis Martiniquel. Ah ouais. Qu'est-ce que tu préférais le créole également ? L'espagnol ? L'espagnol. Ah, l'espagnol. Ah ouais, c'est bien. C'est tendu, l'espagnol, c'est... Il y a un truc, tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce... La prononciation. La prononciation, tu sais, petite latina, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. C'est vrai ou pas ? Et en deuxième position, tu placerais... En deuxième position, l'anglais. L'anglais. L'anglais aussi, ouais. Et toi, t'es d'où ? T'es français ou... Moi, je suis français, moi. Français ? Moi, je préfère l'anglais, en vrai. L'anglais, c'est... Ouais, l'anglais, c'est la base. Ouais, c'est la base, la meilleure langue. Ouais, t'es là, en plus avec l'accent américain et tout ça, ça passe bien. Déjà, la langue française. Après, moi, j'aurais du... L'anglais. L'anglais. L'italien. 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 L'italien ? Ah ouais ? La plupart des gens disent l'italien. Et pourquoi ? C'est beau, ça s'aime bien. Excusez-moi, monsieur. Une question simple. Oh, vous me laissez tout seul ? Oui. Madame, j'ai une question à vous poser pour YouTube, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prête ? La plus belle langue au monde, selon vous ? Bah, le français. Le français ? Vous êtes française ? Oui. Et si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle ? Bah, le français aussi du tout. Le français du jour. Quelle est la meilleure langue ? Le français. Le français ? Bah, oui. Vous êtes français ? Bah, oui. D'accord. La plus belle langue au monde ? La plus belle langue ? Oui. La plus belle langue. Franchement, je ne sais pas, espagnol. Espagnol ? Et pourquoi l'espagnol ? C'est assez sensuel, je ne sais pas. C'est sensuel, la prononciation et tout. Voilà. Et en deuxième position, tu placerais quelle langue ? Euh... Je ne sais pas, j'aime bien l'anglais. La plus belle langue au monde, selon toi ? Ah, c'est le salingala ou le créole capverdien ? Ah ouais, le lingala et le capverdien. Ouais, le créole capverdien. Et toi, tu es d'où capverdienne ou congolaise ? Les deux. Les deux ? Et tu préfères les deux aussi ? Bah, les deux, c'est les meilleures langues. Mais en régime, il n'y a pas mieux. L'arabe. L'arabe ? Et tu vois ? L'arabe. Ah, vous êtes des maghrabines ? Tout à fait. Le lingala. Le lingala ? C'est simple. Et pourquoi le lingala ? Le lingala, pour moi, c'est une langue des minorités qui influence le monde. Tout simplement. Quand on voit la musique, les termes sont lingala. Quand on parle de toute chose. Le lingala, même qu'il soit un chinois en France, on connaît au moins un mot lingala, ça c'est sûr. Tu es congolais ? Je suis Z, 243 toujours, royaume des cieux, tout ça, on connaît. D'accord. Et toi ? Bah, je vais le suivre, mais j'aurais plutôt dit comme ça l'italien, mais c'est vrai qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, ouais. Le lingala ? Ouais, je dirais ça aussi. C'est le lingala ? Tu es aussi congolaise ? Ah non, pas du tout. Iborienne. Mais plutôt le lingala ? Ouais, je dirais ça. D'accord. Pour les gens qui ne savent pas le lingala, c'est une langue congolaise de la RDC, les congolais, eux ils parlent lingala. Voilà. La plus belle langue au monde selon vous ? Mais c'est Swahili. C'est Swahili ? C'est Swahili. Ça vient d'où le Swahili ? Ah, ça vient de Congo, de Tanzanie, de Zambie. D'accord. C'est Swahili. Donc c'est le Swahili selon vous ? Ouais. Merci monsieur, merci. Dis-moi mon gars, quelle est la meilleure langue au monde selon toi ? Le créole. Le créole. C'est vieux. Les Antilles ? Le créole martinique, c'est plus précisément. Ouais, c'est ça, exactement. Je dirais le français, bien sûr, l'anglais et les langues africaines en quelque sorte, tu vois ? Le créole, lingala, l'opel. D'accord. Monsieur, tu es de quelle origine toi ? Ouais, je suis Guinéan. Guinéan. Ah, Guinéan, mais tu as parlé de lingala. Ouais, aussi parce que... C'est anglais. Ouais, t'inquiète, on respecte. La meilleure langue ? Ouais. Le français, ouais. Le français ? Je ne parle que le français. Selon toi, j'ai bien dit. Je parle lingala aussi un peu. Ah ouais ? Avec des Congolais ? Non, mais je travaille avec des Congolais à l'ancienne, c'est-à-dire que je parle un peu la langue. En deuxième position, vous placerez... Le lingala, lingala, ouais. Alors, si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle ? L'anglais. Que l'anglais, ouais. Et la langue la plus utile au monde, selon toi ? L'anglais. L'anglais et l'arabe. Si je devais la choisir ? Ouais. Bah créole. Toujours le créole ? Bah oui. Et fière d'être Martiniquais, c'est-à-dire ? Martiniquais. Et si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle ? L'anglais. L'anglais ? Et pourquoi l'anglais ? Facilité. Tout le monde le parle, là. Si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle ? Ma langue natale. Le français, je ne parle que le français, moi. Ou non, l'espagnol. Ouais, l'espagnol. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi l'espagnol ? Ouais, les colombiens, tout ça là, tout ce qui touche un peu là-bas là, moi, ça me parle un peu. Ah non, ma langue natale, je suis ravi d'avoir le français. Toujours le français. C'est une langue hyper riche. Moi, j'adore l'écriture et c'est... voilà, il y a vraiment le vocabulaire. C'est difficile d'apprendre, non ? Pour les autres ? Ah oui, pour les autres, c'est difficile, mais pour nous, c'était facile, des coups. Je dis créole et anglais. Créole et anglais ? Ouais. D'accord. Si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle ? Natale, c'est français. Français ? Ouais, espagnol. Français aussi. Espagnol. Et tes origines ? Moi, je suis tunisien. Tunisien, et toi ? Moi, je suis un pakistanais. Pakistanie, mais tu préfères l'espagnol ? Ouais, l'espagnol. Et toi ? Moi, je suis algérien, tu vois, moi, je préfère le français. La langue natale ? Ouais. Franchement, après, moi, c'est parce que t'as vu, je suis camerounais. En vrai, j'aurais toujours voulu apprendre le patois, mais j'ai jamais pu aller au village ou quoi. Ah ouais, je vois. Ah, t'es camerounais ? Ouais. Camerounais, 100% ou... À quel état ? 25, 25. 25 ? Pas trop, un tout petit peu, tu vois. Les 75, c'est... Français. Ah, dans le français, quoi. Nul, d'accord. L'anglais, à la base, mais... Après, toutes les langues, elles sont belles, hein. C'est d'accord. Eh, moi, j'aimerais bien apprendre en vrai l'espagnol. L'espagnol, ouais. L'espagnol, ouais. D'accord. Et si tu devrais choisir ta langue natale ? Tu choisirais... Ouais, bah, justement, l'espagnol. L'espagnol, ouais. D'accord. Et une deuxième question, si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle ? Ah, moi, je suis... Je suis pour une langue africaine partout en Afrique, en fait. Et j'aurais dit que ça aurait été bien si tous les Africains parlaient lingala. Ah ouais ? Ouais. Ça aurait été bien. Je suis ivoirienne et que ça me fait mal de le dire, bah, je dirais ça. Ok, d'accord. Et toi ? Ah, langue natale, moi, je dirais... Ah, c'est chaud quand même à dire, hein. Parce que bon, moi, je suis Zahiro. Après, moi, c'est pas mon ego de Zahiro si je le mets de côté. Parce que nous, on a une fierté, on est... voilà. Mais en toute honnêteté, langue natale, ouais, moi, je dirais lingala. Moi, je dirais que ça, hein. Moi, je dirais ça. Et en deuxième position, vous placerez quelle langue ? L'anglais. L'anglais. On peut pas se prendre la tête. L'anglais, c'est quand même... voilà. Ouais, l'anglais, on va dire, ça touche un peu... Là, ça part dans un point de vue international, l'anglais. L'anglais, c'est universel, c'est la deuxième langue à pu parler, il me semble. Après, le mandarin, si je me trompe pas. Ou je ne sais pas, peut-être que j'ai une connerie. Le chinois, après le chinois. Ouais, le chinois, je veux dire. Donc, ouais, je dirais l'anglais, sûrement. Mais après, ouais, voilà. Si vous devriez choisir votre langue natale, ce serait laquelle ? Bah, j'en sais rien. L'italien, c'est pareil, oui. Pareil, toujours. Ah ouais, anglais. D'accord. Anglais, lourd, lourd. Après, les autres, tu vois, ça vient après. Mais l'anglais, ça passe partout. Tu parles à tout le monde en anglais. Tu parles à tout le monde, même. Dans tous les pays, tu parles à tout le monde. Tout le monde parle l'anglais. Créole. Le créole ? Ouais, le créole. Ouais, je suis antier, le créole, ouais. T'es fier aussi. Ouais, je suis fier. Ma langue natale, le portugais. Ouais, le portugais, je kiffe le portugais. Et pourquoi ? Je sais pas, je trouve que c'est une belle langue. Ou non, le créole, créole des antillais et tout. Ouais, 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 ouais. Et une dernière question. Selon vous, quelle est la langue la plus utile à apprendre ? L'anglais. L'anglais, c'est sûr. L'anglais. L'anglais. La plus utile ? L'anglais. L'espagnol, ouais. La plus utile ? Ouais. Bah l'anglais. L'anglais. Bah oui. T'es sûr ? Bah oui, logique. La plus utile ? Ah, franchement, je dirais l'anglais. L'anglais. Je dirais pareil, mais après, il faut savoir que tout ce qui est langue asiatique, surtout le chinois, en vrai, vu que c'est la population la plus nombreuse, ça devrait être eux, mais je dirais quand même l'anglais. L'anglais. Les langues rares, c'est bien. Ah ouais ? Ouais. Ah, t'es la première à me dire ça. Ah ouais ? Les langues quoi ? Rares. Les langues rares, genre... C'est quel pays ? Genre la Russie. Ah ok, d'accord. Et toi, tes origines ? Moi, je suis chinoise. Ah ok, d'accord. L'anglais. L'anglais ? Bien sûr. La plupart des gens disent l'anglais. Pourquoi l'anglais ? Parce que c'est la langue qui est la plus pratiquée dans le monde en général. Donc quand on voyage, c'est la plus pratique, c'est la langue du business, c'est la langue des touristes, donc c'est l'anglais. En ce moment, la langue la plus utile, ça serait l'anglais, parce que tout le monde doit parler en termes de business, en termes de tout ce qui est mainstream, etc. En ce moment, l'anglais, c'est une langue que tout le monde doit acquérir plutôt, pour pouvoir vraiment se lancer dans le monde du business. Le chinois aussi, il est en expansion en ce moment, donc ouais, mais après l'anglais. L'anglais, je pense. Moi, je suis trop typé américain. J'aime bien l'anglais et tout. L'anglais. L'anglais. Ouais, l'anglais. Tout le monde dit l'anglais, pourquoi l'anglais ? Je pense qu'il y a une un peu... Oh, il y a une un peu sous-estimée, je dirais que c'est l'arabe. Parce que, genre, tout ce qui est... Merde, comment ça s'appelle ? Dubaï, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs là-bas. En fait, c'est sous-estimé beaucoup. Dernière question, la langue la plus utile à apprendre ? L'anglais. 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 L'anglais ? Ouais. Comme tout le monde dit l'anglais. Bah, c'est international. Mandarin. Mandarin. Business, avec le chinois. Le chinois, pour le business ? Ah ouais, direct. Tout ce qui est allemand. Tout ce qui est allemand, c'est utile. Voilà. Et toi ? L'anglais. L'anglais. Et pourquoi l'anglais ? Parce que c'est la langue la plus connue. La plus connue au monde, c'est universel. Ouais, ouais. À Londres, tu vois, c'est la langue la plus connue. Ouais, pour les affaires aussi. Pareil pour l'allemand aussi. Ouais, c'est connu. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie les gars. Un, deux, trois. Un jueguiton de aquí en tres. Si tu quieres que juguemos botellita de jerez. Cucaramacara, cucaramacara. Cucaramacara.